C'est la dernière étape, les gars. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On est en bonne position pour gagner le classement par points, mais attention, on peut encore se faire rattraper. Attention ! C'est une étape sans intérêt pour nous. Restez au chaud dans les roues. Bonne étape ! Ouais, t'as raison, j'ai resté au chaud dans les roues alors que je peux gagner le classement par points. Bonjour à tous, c'est Ayengel. 32ème épisode, si je ne vous dis pas de bêtises, de ce mod Pro Leader avec Mikel Olano. On en est à la dernière étape du Sprint Challenge. On a perdu le maillot jaune lors de la dernière étape, mais bon, on ne comptait pas vraiment, vraiment gagner le classement général. Dans la mesure où on n'a pas vraiment un sprinter, avec notre avance prise sur le contrôle à la montre était un petit peu trop faible. Aujourd'hui, Cambridge-Londres, on va évidemment attaquer avec Mikel Olano. Pour prendre les deux sprints intermédiaires, vu que je pense que ça va être difficile de réaliser l'exploit d'arriver à Londres en échappée. On va quand même le tenter, on va voir comment ça se passe. C'est parti. Allez, c'est parti, on a une échappée. Enfin, on a un début d'échappée en tout cas. Sept, la vache ! Avec notamment deux Laplace. Non, on est quatre finalement. On est quatre avec Arnaud de Laplace, Obia Studi, Vixson et Hugo Houle. Stéphane Rossetto est en train d'essayer de partir derrière. Nous, on va se mettre dans les roues. On se retrouve dans très longtemps au premier sprint intermédiaire, mais on va devoir relancer là. Allez, 2,3 kilomètres du sprint intermédiaire et on est toujours dans le peloton comme tout le monde parce que le peloton n'a laissé partir absolument personne depuis le début. Ça m'emmerde un peu parce que du coup, on va devoir se frotter aux roues, aux Boigny, aux Brilly, etc. Et on n'a clairement pas le niveau pour ça. Par contre, on a peut-être un peu plus d'endurance que les autres. Et du coup, peut-être qu'on peut lancer un petit peu plus tôt le sprint. Allez, allez, allez. Ça bouge, hein, c'est le floton. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Oh ! On a eu ! On a eu le sprint intermédiaire. On a battu Boigny, Roux, au sprint intermédiaire. Et Nidzolo, et Maréchko, et Aler, et Pascualonne. C'est bien, de rapprocher le maximum de points. Ça permet de conforter ton avance pour le maillot vert. Oh, putain ! Eh bien, j'y croyais pas, les gars. C'était un beau lancer de vélo. Allez, 1,5 km du sprint intermédiaire. On va se mettre dans la route Ventoso qui va nous faire un rythme. Un peu léger, peut-être ton rythme, mon petit Ventoso. Et en plus, il me gêne, et en plus, il me gêne, Ventoso. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. On va donner tout ce qu'on a pour peut-être. Allez, grappille encore quelques points. Ouais, mais on va être moins puissant, on va être moins puissant, on va être moins puissant. Troisième. Troisième derrière, Boigny et Stoyvon. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. 35 points. On a mis 35 points sur les deux sprints intermédiaires. Là, c'est pas si mal. Du coup, on a lâché un peu tout le monde. Et on va se retrouver... Je viens me protéger. Alors oui, mais il n'y a personne qui vient me protéger, là. Et on va se retrouver dans le final, bien évidemment. Allez, on est à 7,4 km avec le London Eye sur notre gauche. Alors, mes gars, par contre, je sais pas où ils sont. Notamment Ventoso. Les autres sont censés faire un sang, mais on les voit pas non plus. Donc du coup, ça va passer sur un... Un plus que 100. Allez. Ça y est, Ventoso est là. Nous, on s'est mis dans la route coraine comme un chacal. On va parasiter un peu les trains de sprint. Quoi que Ventoso, ça pourrait nous lancer le sprint comme il faut. Mais avant de gagner un sprint massif, même sur le sprint challenge, vous savez pas des foudre de guerre. Je pense qu'on a le temps de voir venir. Allez. Allez, allez. On va peut-être commencer à essayer de faire péter le machin en demandant à Bilbao, tiens, d'attaquer. Seulement, Bilbao, il est perdu pour la France, pour l'instant. Enfin, pour l'Espagne, plutôt. Et on sait, on sait. Il aime bien nous le répéter de temps en temps, au cas où on oublie. Allez, le moine qui mène à présent, puis Van Karsbulk. Et Bilbao qui met son attaque. Voilà, c'est bien. C'est ce qu'on voulait. 3,3 km. Nous, on va prendre notre bleu. Peut-être se mettre dans la route Ventoso, tu nous tracterais. Non, j'ai pas confiance en toi, Ventoso. J'ai confiance en personne, en fait. Alors, du coup, on va dire à tout le monde de prendre son bleu, pour commencer. Et d'attaquer. Rien à foutre. Bilbao, tu prends ton rouge et tu continues à attaquer. Alors, au niveau du bleu, on est pas mal. Ok, là par contre, les gars, tous les trois, vous ne prenez plus rien. Et vous arrêtez d'accélérer. Nous, on va prendre du rouge. Je viens de changer d'avis, les gars. Vous y allez à fond. Allez, allez. Allez, notre force, c'est qu'on peut lancer plus loin que les autres. Il faut le garder à l'esprit. Peut-être un peu de maintenant. Allez, 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 allez. C'est parti. C'est parti, on va tenter de faire un gros, gros sprint. Attention, ça revient sur le côté. On va essayer de s'accrocher à Boa House. Non, on va être trop léger, on va être trop léger. Allez, 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 allez. Je vais craquer quand même. Non, je vais craquer. J'ai pas vu qu'il s'était imposé. Il fallait que je fasse second pour récupérer le maillot jaune. Ça l'a pas fait. Encore trop vert, le Mikel Olano. J'ai encore lancé un peu tôt. Mais là, j'avais vraiment pas moyen de faire autrement. Pedersen fait pas top 3. Donc on va voir s'il s'est fait passer ou pas. Et on va voir si on garde notre maillot vert. Déjà, ce serait une belle performance. Alors, la victoire d'étape pour Nidzolo. Vous va imaginer... Non, c'est Jensei von Rensberg. Je sais pas qui c'est. Robert, on va dire. Eh bien, bien joué à lui. Je n'aurais pas mis une pièce dessus, mais bien joué. Parce qu'il y avait Nidzolo quand même dans son équipe qui était un peu meilleur. C'est Philippe Seine qui va garder le maillot jaune, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est ça. Philippe Seine qui remporte ce sprint challenge. On a essayé, mais non. Les sprints, pas encore. On a quand même remporté un sprint intermédiaire. Un beau, d'ailleurs. On a gardé le maillot vert. On a gardé le maillot vert avec Mikel Olano. Ça va faire des points pour l'équipe. C'est bien. Et on a gardé le maillot à poids, évidemment, du coup. Et donc, le maillot à poids, pas mal. Pas mal avec Mikel Olano. Bon. Et le maillot blanc, évidemment, sur les épaules de Philippe Seine, vu qu'il a remporté le maillot jaune. C'est globalement pas si mal que ça. Je suis un peu déçu, quand même. On fait quatorzième, on fait quatorzième. On fait quatorzième, on a explosé sur la fin. Euh... Van Pop... Il était où, Philippe Seine ? Moins qu'on puisse dire, c'est que... On m'a pas fait mentir. On finit avec le maillot vert et le maillot à poids. Eh ouais. Eh ouais, mon pote. C'est une très bonne performance. Philippe Seine n'a pas marqué de points. Il y avait Jacobson qui était placé. Mais Philippe Seine n'a pas marqué de points. Euh... Van Poppel, deuxième. Alvorsen pour la Linneos, troisième. Cavendish. Pardon. Mark Cavendish pour la Dimension Data également, qui fait quatrième. Bossan Hagen pour la Dimension Data, cinquième. Et euh... Nidzolo, il était bas ? Back. Nidzolo, trente-deuvième. Ok, bon. Eh bah, pourquoi pas. Euh... Consoni fait six. Daryl Impey, sept. Jacobson, donc huit. Jasper Debuyce, Boany, Steuven, euh... Van Genesteen, Pasqualone. Et donc, Olano, euh... Dans le dur sur la fin. Alors, il était pas en méforme, hein, Olano. Il était en forme, normal. Petit bug. Quand tu nous tiens, on est... 38 points, 38 points. C'est pas si mal. C'est pas si mal avec Mikkel Olano sur cette étape. Ce qui nous donne au classement général, euh... On perd deux places, malheureusement, avec Olano. Bon, on perd deux places, mais on est ex-aequo, hein, avec Van Poppel et Chimolai. Donc, euh... Si vous pouvez éviter de me la faire à l'envers. Euh... Van Rensburg, qui termine deuxième à une petite seconde de Philipsen. La différence faite dans le... Contre la montre, qui paye pour Philipsen. Olano, qui remporte le classement du meilleur grimpeur avec 4 points. On conserve 21 points d'avance sur Van Rensburg, euh... Au maillot vert, comme quoi, on a bien fait d'attaquer. Encore et encore. Euh... Boany termine quatrième. On fait deuxième du maillot blanc, hein, quand même, c'est pas si mal. La Dimension d'Atamir, qui peut ce qu'elle a dit, deuxième ex-aequo. Pas très sympa, ça. Et Olano, le plus combatif, mais de peu. De très très peu. C'est pas parti une seconde, hein. Enfin, si, c'est parti, euh... Sur cette dernière étape, vraiment, les écarts... Enfin, les échappés... Je vais essayer de vous montrer. Les échappés ont été excessivement courtes. 59, 49, 25, 15... C'était... Ça a pas arrêté. C'était impressionnant. Bref, voilà. Euh... Bah, du coup, on est toujours premiers au classement CPC. Comment ça m'embarrassait un petit peu, cette histoire ? 260 points avec Olano. On a Soler à 88 points. Ce qui fait qu'on est, bah, premiers par équipe, également. Euh... Petite marge d'avance sur les deuxièmes. C'est bien. C'est bien. C'est un peu trop bien pour tout vous dire. Il va falloir qu'on passe en légende. Maintenant que, euh... Mikel Olano sert à quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire ? Euh... Au niveau de la plaine... Contre la monte par équipe. On l'attend avec impatience. 3 sprints intermédiaires. On va gagner encore un point au sprint. On passera à 70. C'est pas beaucoup. Mais bon, c'est... C'est toujours ça, hein. C'est toujours ça. Euh... On va peut-être penser à gagner le maillot vert du Tour de France en étant très très offensif avec... Mikel Olano et son beau 82 en endurance. Il lui manque quoi ? Paris-Roubaix, super combatif. Et le maillot jaune. Alors, euh... Bah, euh... On va peut-être passer à 83 à la fin de ce Tour de France. Mais c'est tout ce qu'on peut vous promettre, hein. Allez, on va en rester là. Prochaine épreuve. Le critérium du Dauphiné. Avec un Mikel Olano en bonne forme. Un Peyo Bilbao en excellente forme. De La Partie en excellente forme. Errada en excellente forme. Et Louis-Leon Sanchez en excellente forme. On a quand même une équipe solide, hein. Sur ce critérium du Dauphiné. Un petit Marc Solaire qui est bien aussi. Franchement... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et Solaire, Olano en bonne forme sur le Tour de France. En excellente forme sur le Tour de France. Et tout le reste en bonne forme. On pourra peut-être croiser les doigts pour que ça se passe bien. Olano, c'est l'open tour. Où il ne sera pas en forme. Donc voilà. Critérium du Dauphiné à suivre. Belle victoire de Jasper Philipsen. On a quand même pas mal géré. Avec la combativité. Le classement par points. Le classement du meilleur grimpeur. La deuxième place au maillot blanc. La cinquième place au général. La deuxième place par équipe. Honnêtement, le Sprint Challenge. On l'a presque masterisé. Nous manquait juste un petit maillot jaune. Et c'était champagne et pute. Allez, on en reste là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouvera pour le Critérium du Dauphiné. Dans le 33ème épisode. Si je ne vous dis pas de bêtises. Du coup, je me mélange un peu les pinceaux. Je ne vous le cache pas. En ce qui concerne les épisodes. C'est vrai que j'en ai tourné beaucoup ces derniers temps. Donc du coup, ça commence un peu à être compliqué. Mais ouais, ça sera le 33ème épisode. Allez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Ça va, on a compris. Une gale, ce n'est pas la peine de le répéter 40 fois. Gros bisous, à plus, ciao.